Et bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 7 de Roll'n'play, une petite émission où des campagnes sévères, tous 7 comédiens ont décidé de jouer une campagne de jeu de rôle, c'est la campagne Résurgence qui continue. Et on a toujours fibre. Oui, merci de m'avoir re-invité. Le magnifique capitaine qui a failli réussir à pendre une créature. Voilà, c'est ça. C'est la seule fois je suis assidu à une émission alors que je n'ai rien à vendre. Donc vraiment je viens par plaisir. Ah ça c'est cool. Plaisir partagé. Merci. Eh bien aujourd'hui ce sera un épisode 7 sous le signe de la canicule. Épisode 2 pardon. C'est l'épisode 7. Non, c'est la saison. Ça fait deux ans, on a déjà fait les... Vous vous en rappelez pas ? Vous n'avez pas de mémoire ? Bah non, il y a eu trop noir. Qu'est-ce que tu veux faire ? Peut-être qu'en fait il est en train de nous expliquer qu'on est dans le futur. Oh là là. En fait c'est un GN, c'est un grandeur nature. Marty ! McFlay ! McFlay ! Épisode 2 donc. Sous le signe de la passage que le financement participatif est toujours en cours. Si vous voulez aller y faire un tour, le lien est dans la description de la vidéo. Si bien évidemment vous voyez cet épisode le jour de sa sortie ou dans les deux semaines qui suivent. Si vous le voyez dans un an ou deux, le financement participatif sera bien évidemment déjà... Vous pouvez quand mettre en terre pour des virements en direct. Voilà. Mais bref, le financement est toujours en cours. Je ne sais pas si ça marche, mais j'espère qu'il marche du tonnerre. Voilà. Et n'oubliez pas, c'est pour soutenir l'émission et aussi pour financer le jeu de rôle Roll'n'Play et le livre du jeu de rôle Roll'n'Play avec lequel on joue là maintenant du coup. On joue en Roll'n'Play, clairement. Donc on fait Roll'n'Play, jouer en Roll'n'Play. Avec Roll'n'Play. Dans les studios de Roll'n'Play. Vive Roll'n'Play ! Et nous sommes habillés Roll'n'Play. On aurait pu mettre les t-shirts. Coiffé par Roll'n'Play, des lunettes Roll'n'Play. On est maquillés Roll'n'Play. On va aussi sortir un dentifrice Roll'n'Play. C'est d'ailleurs un bridge Roll'n'Play. C'est un débin. Et une magnifique casquette, pas du tout Roll'n'Play, mais magnifique quand même. C'est beau gosse dessus. On vous laisse juger. Pardon. Allez, on en va les... Non mais si, si, si. Laisse ta place. Juger dans quel sens ? On vous laisse juger. On vous laisse le juger. On vous laisse le juger. Coupable. Non mais c'est très bien. Elle te va très bien. La main s'enfonce totalement. Rattrape-toi comme tu peux. En bref, cette introduction va se terminer là-dessus. Et nous, on va vous laisser avec le résumé. Pardon. Avec le dentifrice. Avec le résumé de l'épisode précédent et le générique. Et on vous dit à tout de suite. Mais du coup, c'est le résumé de l'épisode 6 ? Moi j'ai pas vu. Dans l'épisode précédent, un an s'est écoulé après la bataille de l'Arbre. Et Nel Asguir et moi, on a décidé de se mettre en route sur un bateau vers le nord-ouest de Pongée. Sur le navire, le capitaine Caletios et... Oh, surprise ! Et Gabriel Magnos, en personne ! Oui, cloché comme un rat, là, au milieu des caisses sur le pont du navire. Gabriel, sort, s'il te plaît. Ça va, j'essaye de laisser un message à Annaëlle. Elle répond pas depuis hier, je m'inquiète. Enfin bref, pas le temps pour les disputes et les retrouvailles. On s'est retrouvés engagés dans un combat en plein milieu d'une tempête. Oui, avec une créature monstrueuse, une bouche énorme, des dents à n'en plus finir, des tentacules, une autre ! Une tête de coquinage ! Et une fois venus à bout de tout ça, on s'est retrouvés projetés dans un tourbillon noir. Et là, après, on était sous une chaleur écrasante. Et j'ai vu une silhouette qui me chuchotait à l'oreille, vers le sud, aller vers le sud. Mais t'as entendu un truc, toi ? Eh ben oui ! Personne n'a dit ça ! Bah si, une silhouette ! Mais non, personne ! Elle n'a pas dit ça ! Je n'ai rien entendu ! Non, personne ! T'as entendu ? Non, je n'ai rien entendu ! A faire la maligne tout le temps ! C'est tout le temps ! Nel, tu fais la maligne ! Viens, viens, viens ! Arrête ! Nel, je fais la maligne ! C'est bon, c'est bon ! Oh, viens vers le sud ! Allez ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon ! Très bien, nous reprenons cet épisode alors que vous ouvrez les yeux, vous êtes sur le pont du navire, il fait chaud, l'air est sec, il fait très très chaud, je disais 40 degrés à l'onde facilement, l'air est sec, il y a des bruits un petit peu qui proviennent à droite, à gauche, comme si des gens étaient en train de parler, vous entendez même un ou deux cris. Des cris humains ? Ouais, humains, des cris de douleur, qui viennent hors du bateau, hors du navire, vous êtes encore sur le pont. Toi tu as repris connaissance, t'as vu cette silhouette totalement indistincte qui t'a dit vers le sud ? Bah du coup j'ai essayé de me... Et qui a disparu. Le quoi ? Le sud ? Et je regarde autour de moi et je vois... Tu les vois eux, il y a un ou deux marins qui sont là, qui sont encore évanouis. Et nous on reprend conscience là ? Ouais, vous reprenez tous conscience. Moi je me lève d'un bond et je vais voir tout de suite vers le bastingage, enfin tu vas voir où on est si on est... Quand tu arrives au niveau du bastingage, tu t'aperçois qu'en fait vous êtes, alors c'est assez bizarre, vous êtes entouré de carcasses de navires de toutes les époques. Donc des navires extrêmement vieux, tous rongés par le temps, certains ont même certainement traversé des tempêtes ou des choses comme ça, ils sont brisés en deux. Bref, c'est assez impressionnant, on dirait un cimetière de navires. Et tout autour, tu vois un immense désert. Tout autour ? Ouais. On est plus sur l'eau. Vous êtes absolument plus sur l'eau. Vous êtes sur une petite formation rocheuse. Ton navire s'est éclaté contre la formation rocheuse. Et autour de cette formation, du sable à perte de vue, des dunes. Tu vois d'ailleurs, il y a cet effet du soleil et de la chaleur qui donne une impression presque d'eau au loin, mais en fait tu t'aperçois que c'est un mirage. Voilà, et en contrebas, tu aperçois rapidement, il reste une dizaine d'hommes d'équipage à peu près. En fait, tu m'as dit huit. Bah voilà, il reste huit hommes d'équipage à peu près, qui sont enchaînés. Efra Vargas, Burt, Ramirez, Petit Jeune, Michel-Ange, Roberto et Catherine. Très bien. J'ai utilisé tout ce temps à l'expédition. Tous des noms d'ouragan et d'autres trucs. Non, pas du tout. Mais j'essaie de leur donner des... Michelin, j'en vois que c'est l'artiste du... Bref, voilà, en tout cas. Eh bien, eh bien, il se trouve... Et donc, juste pour finir, ils sont enchaînés. Ah oui. Et autour d'eux, vous voyez des hommes vêtus de vêtements assez amples, un mélange de cuir et de tissus un peu grossiers, qui sont en train de fermer les dernières menottes, dont certains qui s'apprêtent à remonter. Sur combien ? Ils sont une vingtaine. Ils sont beaucoup. C'est des humains. Difficile à dire, ils ont le visage couvert. Ils nous voient ou pas ? Humanoïdes. Pour l'instant, ils ne vous voient pas. Fais-moi quand même un jeu de discrétion, parce que... Bah oui. Avec des avantages, évidemment. Des avantages, évidemment. Of course. Non, pour l'instant, ils ne vous voient pas. Eh ben, un... Non, non, mais ils ont fait un fumble. Ah bon, d'accord. J'avais fait 12, j'étais content quand même. Bah voilà. Voilà. Non, c'est bien, mais ils ont fait un fumble. Voilà. Donc ils ne nous voient pas. Donc je... Je m'apprêtais à... A crier. Et en fait, en... En voyant que... J'en vois 10, 15, 20... Non. Cher Nain, ne crie pas. Ils vont certainement nous emmener à... Enfin, il suffit de les suivre discrètement. Ils vont nous emmener à une ville proche. Et là, on libérera nos compagnons. Mais là, ils s'approchent de nous. Bah ils s'apprêtent à remonter sur le navire pour... Pour certainement chercher le reste, quoi. Chercher le reste, ouais. Bah on va se cacher avec les survivants. Qu'est-ce que t'en penses, Cher Nain ? Je ne me laisserai pas menotter par ces gens. Oui, alors peut-être. Mais on va essayer d'abord de fuir. Et ton équipage ? Ils sont... Il est menotté. On se cache. On les laisse, là ? On se cache. Ils repartent avec leurs butins vers leur ville précieuse d'esclavagistes ou je sais pas quoi. Et à ce moment-là, on les libère. Et puis on libère tous les autres esclaves. Et puis voilà. Moi, pendant qu'ils parlent, j'avais tout mon équipement sur moi pour le combat. Du coup, je sors une corde. Enfin, j'essaie d'avancer discrètement. J'envoie ma corde et j'envoie le sort corde enchantée pour qu'on puisse... C'est combien de temps d'incantation ? C'est une action. Ah, très bien. Et je fais signe à tout le monde de venir discrètement parce qu'on va voir quand même la corde qui va monter de manière perpendiculaire. Donc... Et on peut pas faire petite hutte ? Mais petite hutte, ça se voit. Ça se voit, ouais. Je suis... En fait, je... Je suis le dernier à quitter mon avenir, donc je vous invite à partir par la corde. Et je vous chuchote que j'ai une capacité d'historique qui permet de me retrouver en plein désert, enfin, de me retrouver ma route quand j'ai des besoins. Donc, je vous dis, je serai retrouver la route quoi qu'il arrive. Partez et je partirai après vous. Ok. Moi, je monte un peu à contre-coeur, mais je monte. En fait, ce que tu vois, c'est qu'elle incante et la corde se dresse comme ça, se lève jusqu'à une petite hauteur. C'est... Bah, ça peut monter jusqu'à 18 mètres quand même. Ouais, mais là, tu vas pas le monter jusqu'à 18 mètres ? Bah, non, non, c'est pas nécessaire. Légèrement au-dessus du bateau, de toute façon, après, on est invisible, donc... Ouais, c'est ça. En fait, c'est une espèce d'ouverture dans l'espace qui se fait. Et tu les vois qui pénètrent à l'intérieur de cette ouverture et qui disparaissent. Ok. Bah, je serai le dernier à partir après. Bah, moi. Moi, vous me voyez plus. Ok. D'accord. Mais je t'ai vu. Ok, tu décides de ne pas venir... Si, si, au contraire. Si, tu viens. C'est lui qui vient pas. D'accord, d'accord. Et toi, tu peux te rendre invisible à volonté ? Il faudra qu'on parle de ça tout à l'heure. Donc toi, tu deviens invisible. Ok. Et tu rentres dans cet espace avec eux, donc c'est un espace assez confortable. C'est une espèce de bulle comme ça. Vous voyez, je crois, ce qu'il se passe. Oui. Toi, tu peux remonter la corde, si je ne me trompe pas. Oui, oui, je peux remonter la corde. Et l'espace se ferme. Et en fait, vous voyez ces hommes qui montent sur le navire, qui regardent. En fait, il restait un de vos matelots qui ne s'était pas réveillé. Ils vont le réveiller, le choper. Juste avant qu'ils montent, j'ai lancé Compréhension des Langues. Ok. Je peux être invisible et lancer Compréhension des Langues en même temps. Les deux sont en concentration ou pas ? Non, non, non. Justement, il est instantané Compréhension des Langues. Il dure une heure tous les deux. C'est instantané. Non, non, il est instantané. Il a juste une heure de concentration. Ok. Donc, ils montent sur le navire, ils vont récupérer le dernier matelot, Catherine, qui vont redescendre et menotter. Ils font juste le tour, tu vois, qu'ils fouillent un peu. Je préfère une malédiction, mais c'est pas un truc magique. Je dis, maudit soit-il. Je la sauverai. Et au moment où tu dis ça, t'en as un qui se tape un orteil dans le coin d'une caisse. Très bien. En pestant. Est-ce qu'ils ont dit quelque chose ? Pour l'instant, non. Ils se regardent juste. Ils vont aller fouiller à droite à gauche. Je me tiens à distance d'eux. D'accord. Je suis dans un coin et je me tiens à distance, mais j'observe ce qu'ils font. Et je tends l'oreille. Donc ils vont à droite à gauche, ils vont fouiller un peu s'il n'y a pas des choses à récupérer. En fait, tout simplement. Vous allez voir d'ailleurs que dans les vivres, ils vont récupérer quelques caisses de vivres aussi. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Parce que l'un d'eux va dire, on reviendra à récupérer le reste tout à l'heure. pour que les autres ne soient pas passés avant. Priorité. Priorité au sacrifié. Au sacrifié. Et ça, c'est dans une langue qu'on connaît ? Que moi je connais en tout cas ? C'est dans un impérial très archaïque. Tu le comprends, mais c'est un peu comme entendre du vieux français quoi. Ok. Moi j'essaie de les observer vraiment en détail, voir s'il n'y a pas des éléments, je sais pas, de leurs vêtements ou quoi qui... Rien de plus que ce que j'ai écrit. D'accord. Et en fait, ils vont redescendre du navire, prendre les esclaves et partir vers le nord. Vers le nord. Ouais. Vers le nord. Et bien, perdons pas de temps, suivons-les tout de suite. Euh... Si je peux me permettre, j'ai entendu... Enfin, je sais pas si je l'ai vraiment rêvé ou pas, mais si, j'ai vu une silhouette qui me disait qu'il fallait qu'on aille vers le sud. Une silhouette ? Oui, enfin, juste avant que je reprenne connaissance, j'ai vu quelqu'un qui me disait vers le sud, aller vers le sud, et il est parti, je l'ai pas... J'ai pas eu le temps de savoir qui c'était ou... Mais c'était sûrement un rêve, Nel. Fais-moi un test de sagesse. S'il te plaît. Elle est là. Deux. C'était... Oui, c'est assez confus. T'aurais du mal à... C'était une voix d'homme, c'est sûr, mais t'aurais du mal à... T'aurais du mal à te souvenir de la voix, du coup. Tu sais, c'est ce truc où... Mais je sais que je l'ai entendu. Tu sais que tu l'as entendu. Par contre, tu sais que tu l'as entendu. Ouais. C'était pas... Pour toi, c'était pas un rêve. Je n'arrive pas à identifier cette voix, mais quelqu'un m'a parlé, quelqu'un m'a dit très clairement qu'il fallait qu'on aille vers le sud, Héléna. Oui, d'accord, mais c'est juste une voix, Nel. Comment se fier à juste une voix que tu as entendue ? Cher Barbare, je vous fais remarquer que s'il y a une habitation... On est en plein milieu de désert. Au bout d'un moment, on va avoir un problème d'eau et de nourriture. Et s'il y a un endroit où on va pouvoir trouver ces deux choses-là, c'est au nord, là où il y a d'autres gars. Et en plus, quand même, je tiens à vous signaler qu'on a bravé de grands dangers avec cet équipage qui est maintenant prisonnier, il faudrait peut-être essayer de le libérer. Alors je suis désolé pour le scénario du MJ, mais c'est ce que dirait mon personnage. Le scénario du MJ, c'est un bac à sable, donc t'inquiète. Sauf que le village ou la ville dont vous parlez est habité par des personnes qui ont justement enlevé votre équipage et on ne sait pas combien ils sont et on est plutôt... Oui, mais on ne sait pas non plus où elles sont, ce qu'il y a vers le sud. On ne sait même pas ce qu'il y a vers le sud. On n'a pas pu voir leur visage. Vous êtes toujours dans la poche, là ? Oui, ils sont toujours dans la poche, je pense. Pour l'instant, oui. On ne sait pas passer une heure encore, donc on a encore deux ans. Bah vous pouvez ressortir avant. Oui, oui, mais... Écoutez, je comprends que vous vouliez récupérer vos hommes, mais... Et en plus, on ne voyait pas leur visage, vous voyez. Donc si on avait quelqu'un de discret, d'habile ou de charismatique qui arrivait à arriver dans ces habitations, prendre leurs vêtements et qu'on pouvait se déguiser un petit peu comme eux, on aurait été des esclavagistes et même racheter avec de l'or ces esclaves qui nous ont pris. Askir, j'ai vraiment entendu cette voix. Je te crois. Moi, ne sachant pas pourquoi je suis là, ce qu'on fait là, je sais qu'ils sont là ou dans la poche. Et moi, j'observe quand même, je me mets au bastingage et j'observe les hommes, la vingtaine d'hommes emmener les... Fais-moi un jeu de perception. Allez, va. Les huit... Oh, j'ai bien perceptionné là. Perception. 16 et 6, 22. En fait, tu les vois qui se dirigent vers le nord. Ils descendent de la petite formation rocheuse pour commencer à arpenter le sable. Au moment où ils commencent à arpenter le sable, il y a un truc qui te frappe. C'est que leur pas devient complètement irrégulier. Comme si, tout à coup, ils marchaient. Enfin, tu as l'impression que quand on marche, en général, on a un rythme. Et c'est un rythme qui est assez implacable. On y va, on a trouvé son rythme, etc. Et tu as l'impression qu'en fait, ils n'arrêtent pas de casser le rythme de leur marche. Un coup, ils vont vite, un coup, ils vont doucement. Non, c'est d'un pas à l'autre, en fait. C'est que deux pas ne vont pas au même rythme. Les pas réguliers entraînent un phénomène de résonance qui casse les ponts, mais aussi attirent les bestioles féroces des profondeurs, les créatures ktoniennes. Donc, peut-être, c'est pour ne pas attirer des grands prédateurs qui vivent sous ces dunes. Voilà ma théorie. Ça m'a séché, là. Ça n'empêche que quand je découvre ça, enfin quand je vois ça, je descends la concrétion rocheuse aussi. Ils sont à distance pour l'instant ? Ils ont une dizaine de minutes d'avance, donc ils sont à distance. Ouais. Donc je descends la concrétion rocheuse et j'essaie de m'approcher du sable pour voir ce qu'il se passe. Tu arrives au niveau du sable. C'est du sable ? C'est du sable. Ok. Ok. Et est-ce qu'ils laissent des traces quand même ou pas ? Ouais. Des traces de pas. Donc on pourra les suivre à moins d'une tempête qui efface tout ? Tout à fait. De toute façon, ils vont au plein nord. Effectivement, ils vont au plein nord. Ils vont au plein nord. Bon, je remonte sur le bateau. Sous ? Non mais cela dit, attends, tu sais quoi ? Effectivement, on peut aller vers le sud, voir si c'est un truc intéressant et après on pourra toujours aller vers le nord. Ou alors, on les attaque maintenant, on libère votre équipage. Ils sont au vingt. Ils sont au vingt. Ils sont au vingt. Ils s'étaient beaucoup armés ou pas ? Ils sont armés. En plus, il y a un truc qui est bien, c'est que s'ils ne les ont pas tués, c'est qu'ils les veulent en vie. Et s'ils les veulent en vie, ils leur donneront de l'eau et à manger le temps qu'on les arrive vers. Donc c'est bon signe. Mais la voix qu'elle a entendue, on peut valider que c'est une voix bienveillante ? Parce qu'elle a entendu, elle ne sait pas si c'est bienveillant ou si c'est… Elle a entendu aller vers le sud. Moi, je sens de la bulle. C'est une voix, on ne sait pas… Je suis sûr. Tu sais ce qu'elle t'a dit. Je suis sûr sur le pont du bateau et je… Vous descendez ou pas là ? C'est bon. Je descends et je prends même une poignée de sable et je la regarde couler. Ah non, mon équipage ! Mon équipage ! Moi, je redescends aussi. Pareil, du coup, je redescends. Enfin, je laisse passer Nel et ensuite, je récupère la corde. Tu n'es toujours pas visible ? Encore une fois, tu te caches, mon ami. Laisse-le, il va bien réapparaître un moment. Laisse-le tranquille. Oui, je viens de l'entendre nous appeler, mais il se cache. Très bien. Et je m'approche de lui et juste derrière son dos, je dis très fort. Bon, on peut savoir pourquoi on est ici ou pas ? Et nous, est-ce qu'on peut savoir pourquoi toi, tu es là ? Eh ben moi, je ne saurais pas te dire. On te manquait trop, c'est ça ? Oui, en quelque sorte. Vous me manquiez, oui. Avant que la bouche pleine de dents sorte de l'océan, tu t'apprêtais à nous dire ce qui s'était passé, je crois. Bon, écoutez, je crois que ce n'est pas le moment là, avec la chaleur écrasante, d'avoir... J'aimerais savoir pourquoi moi, j'ai vécu un an et lui deux. Je n'ai pas la réponse à cette question. Moi, j'aimerais savoir ce qu'on fait ici. On est où ? Ce qu'on peut faire, c'est on peut parler en marchant. Voilà. Oui, bonne idée. Peut-être qu'on peut se diriger vers le sud, comme l'a proposé Calais, et revenir vers le nord, si on n'est pas satisfait. Calais, enchanté. Calais-tu os en fait, mais avant qu'on parte, je regarde quand même vers le nord et je fais le serment solennel d'aller sauver mon... Je vous abandonne aujourd'hui mes matelots, et je t'abandonne toi mon petit bateau, mais je reviendrai vous sauver, ou j'en perdrai la vie. Mais donc, on a le choix entre nord-sud, c'est qu'est-ce qui se passe ? C'est ça. Soit le nord, soit le sud. Ok. Déjà de base, au feeling, plutôt nord ou plutôt sud ? Sud. Oh, sud moi, bien sûr. Si tu me demandes, évidemment. Bon, et bien allons vers le sud. Tu es sûre de toi ? Je suis sûre d'avoir entendu cette voix, après, je ne sais rien de plus. C'est pas grave, tu nous... tu te couperas un petit doigt en pénitence et nous te voyons trouver au sud. Ouch ! C'est... je dois nous remarquer. On cherche quoi ? Des pistes, mais je ne peux pas trop t'en dire, pour l'instant tu comprendras que moi aussi je me taise. Ou alors nous parlerons en marchant. Maintenant. Vous y allez ? Ouais. Enfin, avant d'y aller, moi je prends quand même des vivres, enfin je regarde ce qu'ils ont laissé sur place. Ils en ont laissé, hein. Ouais, bah des gourdes, enfin voilà... Moi aussi j'ai fait ça de faire le plein aussi pour avoir ce qu'il faut, ouais. Faites le plein, euh... vous faites le plein. Ça vous fait une gourde d'eau chacun. Une gourde d'eau chacun ? Ouais. Ouais. C'est tout ! Mais des gourdes de 5 litres, enfin d'un mètre cube. C'est des autres, donc c'est 1,50 litre à peu près. Au maximum dans un désert on fait 1 litre par jour. On peut pas faire moins. Voilà. De quoi ? Dans un désert il nous faut 1 litre par jour. Pour une personne ? Pour une personne, ouais. Et je crois qu'on fait 800 000 litres par jour. Et là c'est intéressant. Et tu peux reboire ton pipi si tu veux. Climum. Ouais voilà, mais c'est ce que je vais faire. Sans déconner, tu peux reboire ton pipi ? Pas tout de suite, il faut le reboire tout de suite sinon. Ça t'hydrate ? Pas à vie parce que au bout d'un moment ça se... Ouais au bout d'un moment c'est pas très bon. C'est trop... Après terrain ils ont un petit problème. Ouais. Non mais on va trouver, on va trouver. Donc t'as dit on a une gourde chacun ? Ouais. Et chacune ? Un litre et demi chacun. Donc ça fait un litre et demi. Ouais autour de nous il y a plus personne, il y a que ces navires abandonnés. Ouais. Qui sont pour certains extrêmement anciens. Pour d'autres plus récents mais... Alors normalement, j'ai quelques tips sur la survie dans le désert. Il vaut mieux marcher deux nuits et dormir deux jours enterrés dans un table ou dans la pénombre du bateau. Il faut marcher sur les crêtes des dunes. Voilà. Parce que comme ça c'est plus facile à marcher. Et puis je n'ai plus d'autres indications. J'ai plein dans ma besace. Donc tu nous conseilles d'attendre la nuit ? Bah normalement ouais on souffre à moi. Ah bah je souffrais rarement de la chaleur clairement. Louis mais... C'est pas moi qui ferai un jet de survie, je vous le dis tout de suite. Dans tous les cas, qu'on marche deux jours mais sous la chaleur on va prendre une fatigue à un moment donné. Et qu'on marche deux nuits on va pas se reposer on va se prendre une fatigue à un moment donné. Bah sauf si vous reposez toujours. T'as pas un sort de tempête de glace ? Ouais. Si tu la lances dans le truc ça va faire un peu d'eau. Bah non mais j'étais en train de dire rayon de givre. Si je lance un rayon de givre on fait de l'eau. Oui. Ok. On a trouvé une fontaine. Rayon de givre. Ça va pas faire vraiment d'eau hein. Je suis désolé. Il faudrait le sort création d'eau pour ça. Tu prends un repos court toi t'as dit ? Ouais je prends un repos court. Ouais ouais. Et t'ajoutes ton... Et ben ok. Repos court. C'est quoi repos court ? Alors repos court ça permet de guérir un peu, de récupérer quelques points de vie. Tu as 7 dés de vie tu vois. Quand tu te poses une petite heure. Et tu peux jeter un ou plusieurs dés de vie pour récupérer des points de vie. Non c'est bon j'ai pas la peine. Moi pendant ce repos pareil moi je me pose un petit peu et je joue une petite mélodie que vous connaissez bien. Et vous pouvez lancer un D6 supplément. Oh ça c'est gentil. On attend que le soleil se couche et on marche la nuit. Si c'est ce que vous voulez faire oui. Ça vous va on marche cette nuit ? Ouais. Oh 6. Bon ben pendant que tu nous joues ce que j'ai dit. Donc ça fait un repos long alors ? Gabriel ? Non repos long il faut être dans un environnement safe. Je n'étais pas dans un environnement safe. Gabriel je permets de te faire une petite remarque pendant qu'on est en train de faire ce repos court. Oui. Il y a une petite tension avec Asgir. Je vais l'appeler Asgir. Tiens tiens. Avec le petit bonhomme là. On prend un petit marteau lui. Tu ne veux pas lui cracher le morceau, lui dire tout comme ça. On pleure un bon coup et puis après on a ouvert la cicatrice, on ne s'émaille plus et on est concentré sur la survie. Parce que ce ne serait pas de toute façon que l'un de vous deux meurt et qu'on ne sache pas le fin mot de l'histoire, on est d'accord ? Même les spectateurs éventuels de notre terrible tragédie seraient frustrés. Lui cracher le morceau, pourquoi pas lui cracher au visage, très certainement. Ouais tu peux faire les deux mais en tout cas. Mais oui on va faire ça, on va faire ça, on va papoter un petit peu tant qu'à faire d'être là. Voilà, tandis que le seuil se couche, que lui dis-tu ? Eh bien euh... je ne sais pas où j'étais les amis. D'accord ? Comme je vous disais tout à l'heure quand on a été coupé, je me suis endormi dans l'auberge à Luggen et je me suis réveillé dans un monde qui a priori, clairement, n'était pas le nôtre. D'accord ? Je vous passe les détails, je vous raconterai ça au fur et à mesure si vous voulez. Et au bout d'un moment, qui vois-je arriver ? Annaëlle. Voilà. Mais clairement, on n'était pas chez nous. Et on a passé deux ans à essayer de trouver des informations, à essayer de trouver des moyens pour entrer à la maison. Sauf qu'on n'a rien vraiment trouvé de tangible et que me voilà. Mais Annaëlle n'est pas là. Deux ans. Fin de l'histoire. Donc tu as vraiment compté 365 x 2 jours ? Et là, je sors un parchemin. Et il y a plein de petits traits dessus. Avec tous les... D'accord. Donc un endroit où le temps ne s'écoule pas. De la même façon qu'ici. Mais euh... Mais c'était un monde très différent du nôtre. Enfin, comment ça s'articulait ? Enfin, tu peux nous en dire plus sur ce que tu as vu ? Ça s'articulait avec le soleil se lève le matin, circule dans le ciel, se couche le soir. On boit, on mange, on respire. Les gens parlent une langue qu'on connaît. Des fois, il y avait deux soleils. Des fois, il y avait deux soleils. Deux soleils. Deux soleils. Et là, actuellement, sur Pongée, il y a un seul soleil. Il y a un seul soleil. Et comment ça s'articulait ? Très souvent, voire tous les jours, on s'endormait quelque part. Et le lendemain matin, on se réveillait ailleurs, sans avoir décidé de quoi que ce soit. Et ça s'articulait qu'on ouvrait la porte de notre chambre d'auberge et qu'on traversait cette porte et qu'on se retrouvait en plein milieu d'une forêt. Avec impossibilité de re-rentrer dans la chambre. Voilà comment ça s'articulait. Est-ce que tu as fait quelque chose de particulier le soir où tu as fait que tu t'es endormi et que tu t'es retrouvé dans notre navire ? Ou avant, peut-être. Est-ce que tu as fait quelque chose de particulier ? Réfléchis-moi la mémoire. Je veux pas, non ? Qu'est-ce que tu as fait de particulier le dernier jour où nous étions à Luggen ? Qu'est-ce que tu as pu faire de particulier pour mériter d'être en exil pendant deux ans, passer d'une porte de ta chambre à la forêt ou au désert ou dans un lieu avec deux soleils ? Qu'est-ce que tu as pu faire de particulier, Moustache ? Un choix n'a qu'un oeil. J'ai fait un choix. Et oui. Et quand on fait un choix, on prend le risque de pas faire le bon. Tu vois. Mais j'ai fait un choix. Et je vais te dire un truc. Au bout de deux ans, je me trouve plus sage, plus mûr, mais je serai toujours incapable de dire s'il soit que j'ai fait était bon ou mauvais. Je rajouterais que ceux qui jugent seront jugés. Et qu'en plus, on sait jamais que parfois, il y a des conséquences, on va dire, mauvaises à court terme et des bonnes conséquences à long terme. Et l'important, c'est de survivre. Et on a besoin de toutes les ressources. Et il s'est joué un accord qui sait détruire des tentacules. Donc, on le garde avec nous. Pour ma part, Gabriel, je sais pourquoi tu as fait ce choix. Je comprends. Et je serai mal placée pour te juger là-dessus. Je sais ce qu'on peut faire pour retrouver sa famille. Tu vois, je n'ai pas fait ce choix-là pour retrouver ma famille. J'ai fait ce choix-là pour essayer de sauver nos compatriotes de l'Empire. Je pensais que c'était la chose à faire. Pour rejoindre ton père. Pardon ? Pour rejoindre ton père. Non. Non. Et je sais qu'Héléna disait la même chose. Non. Père ou pas père, j'aurais fait ce choix-là. Tout le monde a le droit à l'erreur, Asgir. Tu peux lui accorder aussi une seconde chance. C'est ton ami. Et puis pense à la fois où tu feras une grosse erreur. On te pardonnera. C'est pas complètement dénué de sens. C'est une façon de voir les choses. Je n'attends pas à ce qu'on me pardonne. C'est que je pensais avoir un frère. As-tu eu un amour, Capitaine ? Ou un frère, une sœur ? Tu es à l'ombre de cet amour. Ce magnifique bateau qui est maintenant au milieu de rien du tout. Mais c'est pas grave. Je pense que je suis au bord de la dépression parce que j'ai perdu mon équipage, tout. Et puis je pense que vous ne me paierez jamais et je vais peut-être mourir. Mais je me dis que peut-être on va survivre et que je vais pouvoir me reconstruire. Donc je m'accroche à cette idée et j'essaie de ne pas cultiver de sentiments négatifs. Après, les nains, je sais que ça vit beaucoup sur la rancune et en plus vous vivez très longtemps. Mais pensez à nous, petits êtres qui vivaient très peu de temps. On n'a pas le temps de haïr. La haine, ça prend trop d'énergie. Je suis moins fort que vous tous. Si ça peut vous consoler, Calais, on est peut-être les premières personnes à atterrir vivantes ici. Et ce paysage est pour le moins peu commun. Mais je connais le désert et le désert est surprenamment plein de vie et aussi plein d'eau. Même s'il en manque, vous verrez, on en trouvera, j'en suis sûr. Je pense que le soleil est couché, on peut y aller. Yep. Et au fond de moi, je pense à une planète à deux soleils avec des vaisseaux spatiaux et tout ça. Mais bon, on part en tout cas vers le sud, là où j'imagine qu'il y a une pleine lune. Et effectivement, une fois le soleil est couché, vous pouvez vous mettre à marcher. Et moi, quand je pense que tu ouvres la marche, vu que c'est toi qui a les meilleures compétences de survie de notre groupe. Et moi, je suis juste derrière toi. Et pendant quelques pas, je me retourne vers le reste du groupe. En marchant derrière toi, je fais... Et je viens et je t'accoles comme ça. Et je jette un petit coup d'œil quand même sur mon épaule en direction du petit nain. Mais moi, par contre, du coup, je me précipite et je le plaque au sol. Ok. Je le plaque au sol. Ok. Je te plaque au sol. Troisième fois. Bon, écoute, la barbare, tu l'es... Tais-toi, je pars. Tu as parlé tout à l'heure à mon tour. Ça marche. Merci. Ne t'avise plus de me regarder avec cette suffisance de te moquer de moi. J'ai erré pendant un an à cause de toi. Alors oui. Ceux qui jugent seront jugés. Je laisse les anciens décider de mon sort. Mais là... Tu vas trop loin. Alors marche devant moi. Derrière moi. Peu importe. Mets ton regard. Laisse-le ailleurs. Porte-le plus loin. À moi de voir comment je dois te considérer aujourd'hui. Je te pousse quand même, tu vois, une fois que t'as fini. Je te pousse et je te dégage vivement, quoi. Et je me relève. Et du coup, je te regarde pas. Et je pars. Et je retourne mettre le... Le bras sur l'épaule de... De Calais. Dios. Oui, bon, on n'est pas hyper copains non plus. Si, tu vas voir. J'ai l'amitié. J'ai l'amitié. Très, très soudaine. Et moi, du coup, pareil, je regarde juste les dames qui sont à côté de moi. J'ai juste un regard et je reprends la route. Et vous mettez en marche. La température est tombée. Comme souvent au milieu du désert. La journée est très chaude. La nuit est beaucoup plus froide. La température est tombée d'un coup. Vous pouvez marcher, effectivement, avec beaucoup plus d'aisance que sous le cagnard duquel vous étiez partis. Et vous avancez vers le sud. La lune est pleine. Le ciel est dégagé. Est-ce que je reconnais les étoiles ? Oui, tout à fait. Alors, on est où ? Fais-moi un test de survie, s'il te plaît. Sagesse survie. Est-ce que je peux l'aider ou pas là-dessus ? Oui, tu peux l'aider si tu veux. Moi, j'ai un astrolabe. T'as un avantage. Un vrai navigateur voit les étoiles en plein jour. Mais c'est facile, je viens de faire un 2. Mais tu peux relancer ton déduque. Tu peux relancer un deuxième. Moi, je lui donne mon astrolabe. Et tu gardes le meilleur. Vas-y, dis-moi une petite légende sur les étoiles naines. Comme ça, ça m'a aidé à dire... Tu vois, celle-là. Oui. C'est la barbe de Torah. Ah, mais oui, bien sûr ! Et là, je fais un 13 plus 2 des un 15. Merci, grâce à toi, je me repère. Et effectivement, grâce à lui, tu réussis à repérer une constellation, puis plusieurs. Il est assez difficile de dire exactement où vous vous trouvez, mais vous êtes très certainement très au sud-ouest. Très, très au sud-ouest. Plus au sud-ouest que... Bien plus que la carte. Bien plus que la carte. Oui. Alors qu'on était partis au nord. Comme ça. Alors, attends. Là, je crois que je suis dans le flou. On est partis au nord-ouest. Vous êtes partis au nord-ouest. Eh oui, les étoiles qui se disent qu'on est au sud-ouest. C'est ça. L'étoile qui était au sud était désormais au nord. C'est-à-dire le nord et le sud. Ah oui, d'accord. On a été déportés par le maestrone. Il n'y a plus la carte. Très bien. C'est beaucoup plus bizarre que ça. Parce qu'il n'y a aucune raison pour laquelle vous trouviez là. Admettons qu'on soit passé par le centre du monde. Je ne sais pas si j'ai conscience qu'on soit sur une planète ronde. On est peut-être de l'autre côté de la planète. On est peut-être dans l'espace-temps de Gabriel. D'ailleurs, j'ai une théorie à ce sujet. À un moment, il est réapparu. Est-ce qu'on n'est pas dans son espace-temps ? J'ai une théorie à ce sujet. Parce qu'il a dit que le soleil se levait et se couchait. Et je me suis dit peut-être que les journées sont deux fois plus rapides. Donc il suffirait de voir si les jours rétrécissent. Bref. C'est une bonne idée. Moi, j'ai une capacité qui est même dans une région inconnue. Vous êtes capable de déterminer la meilleure route à suivre. Et du coup, tu vas effectivement trouver ta route vers le sud. Il passe devant. Vous le suivez. Très clairement, il a l'air de savoir à peu près où il va. En tout cas pour suivre le cap qui lui a été indiqué. Et vous avancez comme ça toute une partie de la nuit. Et faites-moi un test de perception s'il vous plaît tous. C'est sagesse aussi. Et alors que vous êtes en train de marcher, tout à coup, toi, Gabriel, tu es en train de parler parce qu'il faut que tu brises, comme d'habitude, ce silence pesant lors de la marche. Tu trouves toujours quelque chose à dire. Tu es en train de parler et tout à coup, tu as l'impression que le sol tremble sous tes pieds. On aurait dû marcher comme le... Qui commence à augmenter, augmenter, augmenter. Que fais-tu ? Je préviens tout de suite, tout de suite mes compagnons. Je sens quelque chose... On ne fait plus un pas. Bah moi je m'arrête. Je m'arrête aussi. Quand Calé dit ça. Pareil. Qu'est-ce qu'on commence à sentir ? Ouais, vous commencez à sentir le sol qui vibre et vous sentez que ça augmente. Ça augmente. Ça augmente. J'équipe mon bouclier. Non, vite, ta corde. Et mon martyr. Calé, qu'est-ce que c'est ? Tout de suite, j'envoie ma corde. Ouais. J'essaie de relancer mon sort-cordeur chanté. Je lance. J'envoie... Voilà. Et je... Voilà, vous voyez ça. On monte, on monte, on monte. Est-ce qu'on a le temps de monter à la corde ? Vous montez à la corde. Et toi aussi Calé du coup. Oui. Vous vous enfermez dans cette espèce d'espace. Et en fait, sous vous, le temps que vous fassiez ça, vous voyez le sable qui s'ouvre. Et vous voyez une énorme gueule avec des dents. On dirait une sorte d'énorme requin qui surgit, qui jaillit de la dune en fait. Comme s'il jaillissait de la surface de l'eau. Et qui va... Autour de vous. Fermez sa gueule et... Retomber dans le sable. Ou s'enfoncer. C'était quoi ça ? Apparemment, c'était une créature du désert. Il faut marcher de façon irrégulière. C'est-à-dire ? Ah ! C'est pour ça, tout à l'heure. Quand j'observais... Les gens qui ont fait prisonnier ton équipage. J'ai vu qu'ils marchaient justement de façon irrégulière. Ça doit être pour ça. Si on marche tous du même pas, et bien on crée des vibrations. Malin. Bon ben on le sait maintenant. Et bien continuons et soyons prédents. Vous ressortez. Ouais. Vous vous remettez en route. En essayant. Faites un test de dextérité les amis. Moi pardon, je suis pas à l'aise moi. Pour marcher de manière irrégulière. Parce que c'est absolument pas instinctif. Moi je suis pas à l'aise. C'est un truc auquel il faut penser en fait. Je viens de te dire. Dextérité ? Oh là là, sérieux. Dextérité ? Ouais. Neuf. Ok. Mais non. Deux. Six. Ah non, deux, non. Deux, ouais, six. Cela dit... Treize. C'est pas cool. Cinq. Neuf. Oh là là, les buses. En fait, vous commencez à marcher. Alors Nel, assez étrangement, toi tu tiffais. Il y a une espèce de... Tu prends un truc, c'est pas un rythme du coup, mais... Tu prends le réflexe, tu te dis ah ouais non c'est pas si bête. Et par contre c'est particulièrement fatigant. Ouais. Parce qu'il faut y penser, parce que ça te casse ton rythme en permanence. Donc t'as l'impression d'avancer beaucoup moins vite en fait qu'à la normale. Et les autres vous essayez, mais en fait il y a toujours un moment où... Tu marches. Tu marches. Vous marchez puis vous vous resynchronisez entre vous en plus. Ouais. Tu vois, et le rythme revient quoi. Et alors que vous voyez dans la nuit et se découper comme ça sur le fond légèrement bleuté de ce ciel illuminé par une lune pleine et brillante. Vous voyez donc se découper une sorte de nouvelle concrétion rocheuse qui sort comme ça du désert. Vous entendez de nouveau ce... Je crois qu'on a de la visite. On va pas y couper. Elena. On a. Oui mais je peux encore envoyer une fois mon accord d'enchanté, ce sera terminé. Il faut trouver une solution. Que faites-vous ? J'envoie la corde d'enchanté en disant ça de nouveau assez haut pour pas qu'ils puissent vous attraper. Faites-moi tous un test de dextérité cette fois-ci. Bah oui, tu mets ça, ça va pas durer toujours. Pour ceux qui ont acrobatie, vous pouvez rajouter acrobatie. 17. Qui maîtrise l'acrobatie. Ouais. Non. Tu mets dextérité. Ouais. 18. Ok. 16 et 2, 18. Tu la maîtrises pas. On est tous bons. Vous êtes tous bons effectivement et même chose, tu vas envoyer ton sort et en fait vous précipitez à l'intérieur. Cette fois ça va beaucoup plus vite parce que la créature vous la sentez beaucoup plus tard et vous la revoyez qui surgit du sable. En fait c'est assez impressionnant parce que là où Elena lance son sort, vous vous retrouvez au milieu de sa gueule au moment où elle se referme. Enfin vous voyez le milieu de sa gueule même si vous êtes dans un autre espace. Oui. Et ça vous passe à travers, un peu comme un hologramme. Vous voyez, vous la voyez qui retombe dans le sable, sous le sable. Il va falloir qu'on tourne sous les yeux. Et qui commence maintenant à tourner autour. Vous voyez cette espèce de vue d'aileron. Vous voyez pas trop les couleurs. Pour ceux qui voient dans le noir notamment comme Asgir ou comme Gabriel, vous voyez pas trop les couleurs mais ça a l'air d'être une créature assez grisâtre. Et vous voyez cet énorme eleron qui commence à tourner comme ça autour. Qui fait des grands cercles. Des grands grands cercles. Qui tournent. Bon on peut rester une heure ici. On a une heure pour trouver une nouvelle solution. Il faut trouver, enfin on peut créer du bruit ou des vibrations avec quelque chose loin et nous on va dans l'autre direction. Mais à vous de trouver un truc parce que moi je viens de voir et j'ai pas la technique. Ok. En dessous, sous nous là, c'est du coup ce désert. Ouais c'est du sable. Il y a du sable et il y a plus les carcasses de bateaux etc. Là maintenant on est vraiment que dans le sable. Vous êtes éloigné, vous avez marché la moitié de la nuit déjà. Ouais donc le terrain il est nu quoi. Exactement. Ok. En fait ce que vous avez c'est que, au loin, très loin maintenant, vous voyez ce qu'il reste en tout petit de la concrétion rocheuse dont vous veniez avec les navires. Mais c'est très loin. Et devant vous, maintenant beaucoup plus proche, vous voyez cette nouvelle concrétion rocheuse qui se dresse. Voilà mais vous savez pas, vous sauriez pas dire à combien de temps vous êtes exactement. D'accord mais l'idée c'est qu'on aille là-dessus quoi. Mais il faut créer un bruit qui soit constant, qui soit permanent pour l'attirer ailleurs. Parce qu'un bruit comme ça, une seule fois ça m'offre pas. Là ce qui part pas c'est qu'il est excité. Alors, un bruit solitaire je pense pas mais... Oui il faudrait un... Euh... Je le... Moi je... Ah mais oui. Je regarde cette... Je regarde l'aileron, je vois l'aileron. Petit accord pareil. Et j'en vois brisé mais sur l'aileron. Euh... Je sais pas si tu peux envoyer des sorts... Ah il faut que tu sortes de... Il faut que tu sortes parce qu'en fait déjà les sorts et les attaques ne peuvent pas rentrer. Mais ça ne me dit pas si tu peux en envoyer, je suis pas sûre. Est-ce que tu peux attaquer une... C'est ça ? Tu peux cibler quelque chose qui n'est pas vivant. Oui. Parce que si tu fais des petites... Des petites... Des petites vibrations avec ta magie dans un endroit... C'est pas des petites vibrations. En fait c'est un gros boom, c'est un gros boom. Les attaques et les sorts ne peuvent traverser l'entrée. Il y a une portée qui permet... Ah il faut que tu sortes. Ouais. Et bah je... 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 Je sors... Il y a la corne toujours ou pas ? Elle peut la remettre en fait. Tu peux remettre la corde. Et bah tu remets la corde et moi je descends juste sur la corde quoi. Je m'accroche à la corde. Tu fais une fenêtre de 90 cm... Par 1m50. Sur 1m50. Ou je peux juste la mettre à la... Sans centrer sur la corde. Ouais. Je me mets à la fenêtre et j'envoie mon sort en visant l'aileron. Tu... Tu envoies ton sort. Vous entendez encore ce bang. Euh... On dirait vraiment un nouveau coup de tonnerre qui va résonner comme ça au milieu du désert. Euh... Ça semble toucher l'aileron. L'aileron... Pfff... S'enfonce. 10 secondes. 20 secondes. Et tout à coup... Pfff... En fait là où ça a touché. Il va... Il va rejaillir et... Et tu... Là tu le vois vraiment de loin. Euh... Il est énorme. On dirait une... Une grande baleine à bosse. En terme de taille. Euh... Il va... Même chose. Essayer de choper quelque chose dans l'air en pensant qu'il a été attaqué par quelque chose. Et euh... Pfff... Se retomber euh... Hum... Dans le sable. Pfff... 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 Je pense au cœur de la formation rocheuse. C'est un endroit où on sera tranquille. C'est pour ça. L'objectif, c'est qu'on y va là-bas. Mais il peut nous repérer avec les vibrations. Donc si on court très vite, théoriquement, on peut anticiper où est-ce qu'on va. Pfff... Et est-ce que, en fait, la prochaine fois qu'on m'envoie... Est-ce qu'on n'enverra pas ce sort? Et on part parce que là on est restés. Je peux l'envoyer. Si on descend... Ah vous l'envoyer ? et qu'on court dans des directions différentes. Il va être complètement perdu. Bah il va quand même en choisir un de nous. Bah oui, mais au moins il n'en choisit qu'un. Il y en a forcément un de nous qui va y passer. Bah oui, mais... Ou alors... J'ai le collier de ta mère. Tu peux envoyer un jet de lumière sur une créature. Enfin... Oui mais le jet de lumière partira quand elle sera sortie du sable et quand elle sera sortie du sable, il sera sûrement trop tard pour que tu l'utilises. Sous le sable, la lumière ne lui fera rien. Et toi tu as des sorts magiques intéressants ? Ben moi j'ai éclair toujours qui fait pas mal de dégâts. Après j'ai le rayon de givre, le rayon de froid. La vague tonnante. Il y a la vague tonnante aussi. Qu'est-ce que c'est la vague tonnante ? C'est... dégâts de foudre ? Non. Non, c'est un sort qui permet de faire du choc. C'est une vague de force en fait qui va faire des dégâts de tonnerre, pardon. Bah c'est génial ! C'est ce qu'il nous faut. Tu le fais ça dans les dunes et ça va la tirer loin. Oui, sauf que ça part forcément de toi. Tu peux pas le faire à distance, ça part forcément d'elle en fait. Non, c'est personnel, ça part forcément de moi et ça fait un cube de 4m50. Ah oui, c'est pas un truc que tu poses sur une zone ? Petite nomme, oublie pas que tu as ton familier, tu peux... Un truc personnel, tu peux le lancer sur ton familier pour qu'il lance ailleurs. Ou un truc de contact, je crois. Oui mais c'est un sort de contact. La vague tonante, ça va pas marcher. C'est du sort de contact. Et si tu envoies ton familier... Là la portée, elle est personnelle. Tu envoies ton familier quelque part à 36m et c'est lui qui envoie la vague tonante. Il faut une portée de contact pour le sort. D'accord. La vague tonante, c'est pas une portée de contact. Ton familier, si tu l'aimes pas des masses... C'est une portée personnelle, il y a une différence. On peut faire en sorte que ton familier aussi, il fasse des cabrioles sur les dunes et il se fait croquer et on ouvre. Oui mais il va pas faire des vibrations puisqu'il est... Il est matériel, ton familier. Ah si, il est matériel, oui. Bien sûr, il est matériel. Par contre, il va se faire croquer en un roue ou quoi ? Oui mais en pas longtemps, donc ça veut dire qu'il faut se dépêcher, il faut partir. Ça va être pareil, on va créer une vibration et ensuite repartir, ça va créer une autre vibration. Bah on essaiera de... Ça sert à rien. De faire plus attention en marchant de façon irrégulière. Ouais, faut faire un bon jet de dextérité pour ça. Ça sert à rien. Bon, on va tous dépenser un point. Après moi, je veux bien lancer mon familier, faire un peu de vibrations et... Ton familier, si tu fais croquer, il meurt ou il est magique ? Il disparaît, mais faut que je le... Ah bah ça va, c'est pas une grosse perte, vas-y on tente. Mais bien sûr. Si tu veux. C'est ça qu'il faut faire. On tente. Bah oui. Quel est le plan ? Le plan, donc... Tu fais venir ton familier. Euh... Tu peux l'invoquer là, dans la bulle ? Bah... Oui, mais... Mais ça prend un peu de temps. Ça va... Non, ça... Non, non, il est déjà invoqué, donc c'est une action. On a pas choisi... On s'est pas dit ensemble quelle forme il avait, donc il faut choisir la forme. Bah on a choisi la maintenant. Voilà. Il est gentil. Choisis la maintenant. Enfin... Quelque chose de lourd, un énorme ours ? Bah le truc le plus lourd, la belette quoi. Une belette. Oh, c'est très lourd. C'est pas très lourd, mais c'est le plus gros truc que j'ai. Une belette. Ok. Voilà, donc du coup j'ouvre... Je... 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 Je prends la corde. Ça ouvre. Je chète la belette qui meurt. Et je... Qui tombe sur le sable. Voilà, je descends... J'envois la belette qui tombe sur le sable et... Et voilà, qui commence à marcher un petit peu. Tu peux lui donner un petit nom avant qu'elle se fasse croquer comme ça ? Elle mourra en éméroïne ? Croquille. Croquille. Qu'on l'appelle Boulette. Geneviève. Va Geneviève. Geneviève. Allez va Geneviève. Geneviève, défends-nous Geneviève. Geneviève qui du coup se met à courir sur le sable. C'est ridicule. C'est ridicule. Ouais, c'est ridicule. Tu la vois qui court, qui court, qui court, qui court, qui court. Et en fait, au bout d'une trentaine de secondes, une quarantaine de secondes, vous vous renvoyez cette... D'abord l'aileron qui... Et donc faut qu'on descende. On descend tout de suite. C'est ça qu'il faut qu'on dise. Tout de suite, une fois qu'on a envoyé la belette qui part dans une direction, on emprunte l'autre direction et on y va quoi. Non, faut attendre. Ben non. On peut courir de façon irrégulière parce qu'il est encore plus dur. Attendre qu'il ait repéré elle plutôt qu'il entende un bruit là-bas et qu'il revienne vers nous. Bon ben soyons prêts à descendre. Là l'aileron a disparu sous le sable. Que faites-vous ? Bah écoute... Moi je descends, je me laisse glisser sur le long de la corde et j'essaye de courir de façon irrégulière. Je suis dans ses pas. Moi j'essaie de marcher comme ça sur la pointe tout doucement. Oui. De marcher tout doucement sur la pointe. Oui. Ok. J'avais dit d'attendre qu'il mange des billettes. J'ai même une idée pour marcher de façon irrégulière, c'est que je me roule dans le sable, tu vois. Je fais des rondades, tu vois. Ouais, moi aussi. Moi j'ai mon marteau et en fait je cours et des fois je tape avec mon marteau pour créer des sortes de pas un peu chelou et de bruit un peu chelou. Moi je marche sur les mains et puis après sur un pied et puis après je rampe par terre. Elle fait moi la tête de super chéri. Est-ce que tu fais ça ? Non. Ok. Non mais je marche irrégulièrement. Enfin je marche. Tu marches ou tu cours ? Parce que là les deux ils courent. Moi je cours mais tu sais en roulant et tout. En faisant des roulades, des rondades. Est-ce qu'ils y arrivent ou pas ? Je veux pas savoir. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu marches ou tu cours ? J'essaie de courir oui ok. Je me mets à courir, je change de plan, je fais pas la pointe des pieds, c'est le mauvais plan. Je cours. Très bien. Et toi tu cours sur le sol. Faites-moi tous un jet de dextérité s'il vous plaît. Voilà. Accrobat si tu le peux. Accrobat si tu le peux. Elle s'en a quoi la bolette ? Rappelle-moi. Il apprend mais qu'on lui échappe à ce roquin. Oh la la. C'est cassé. Mais si c'était cassé. Mais non c'était cassé. C'était cassé. 25. 18 et 2. 20. Ok. I'm on fire. C'est un 18 du coup ça va. Ok. 20. Ok. 3. Oh non. Mais c'est la majorité. Vous le savez quand on se met sur un jet de groupe. C'est la majorité. Si plus de 50% réussit, c'est réussi. Alors c'est absolument ridicule. C'est-à-dire que entre le capitaine qui fait des roulades, à certains moments d'ailleurs tu tombes, tu sais tu roules sur la dune etc. T'es obligé de remonter désespérément. Asgir qui tape avec son marteau régulièrement par terre. Nel qui continue, on dirait Phoebe en train de courir. Tu vois. Tu vois. Et Gabriel qui... Tu vois, tu essayes, mais le problème c'est que tu as le rythme dans la peau. Et... Mais tu es un barde. Tu as le rythme dans la peau quoi. Et en fait, vous le voyez qu'il court mais avec une régularité. Ah mais non attends. Tu vois, ce n'est que ça. Mais bref, derrière vous, vous voyez l'énorme aileron qui ressort. Il va manger Geneviève. Geneviève. Geneviève qui disparaît. Et en fait, assez rapidement, il va faire demi-tour. Il va commencer à s'approcher de vous. Il a quand même un petit peu senti Gabriel. Donc du coup, il commence à se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher. Heureusement pour vous, il l'a senti un peu trop tard. Vous arrivez sur les concrétions rocheuses au moment où... Surtout Gabriel qui est le dernier arrivé. Au moment où la gueule sort du sable et... Il va essayer de prendre dans le vide. Ton pied y est passé à ça. À ça. Tu as senti la laine fétide de l'animal sur ta nuque. Tu as lancé l'idée là, je crois, non ? Et c'est plus autre chose. Le calme revient. D'accord. On est près de la crête... Vous êtes sur la concrétion rocheuse. Ok. Ok. Bon, je pense que là, on craint rien pour le moment. C'était un très beau spectacle. Aucune dignité, mais l'important c'est de vivre. Je préférerais oublier ce moment. Je crois que c'est ça l'essentiel. Ce qui vient de se passer restera entre nous. D'accord ? Oui, oui, oui. Vous dites ça, on a un barbe dans l'équipe. Oui. Qui va chanter les exploits du désert. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette crête ? C'est pas une crête, c'est une concrétion rocheuse. Une part dans une concrétion. C'est des rochers, comme ça, au milieu du sable. Tout simplement. Là, ça fait un monticule. C'est assez grand. Ça doit y avoir un dénivelé d'une trentaine ou quarantaine de mètres. Donc c'est pas rien. Ok. Là, vous êtes au pied du truc. Vous pouvez monter pour réussir. Moi, je commence tout de suite à monter. Je pars directement et je vais voir ce qu'il y a en haut. C'est dur à escalader ou on peut le montrer ? C'est pas très dur à escalader. Les rochers sont assez coupants, par contre. On n'est pas sur des rochers qui ont vécu les intempéries, l'eau, etc. On est sur des rochers assez escarpés, assez durs, avec des angles très prononcés. Vous allez monter comme ça, le long de ce dénivelé, jusqu'à atteindre le sommet. Et au sommet, vous arrivez face à un énorme gouffre au cœur de cette concrétion. En fait, ça semble être le... Ça sent vraiment... Le gouffre ne donne pas sur le sable, il donne vraiment que... Il n'y a que de la roche autour. Là, il fait très noir. Il s'enfonce très très loin, très profondément. À part Gabriel et Asgir, les autres, vous ne voyez pas grand-chose parce qu'il fait vraiment noir. Il y a juste les rayons de la lune qui tapent un petit peu et qui permettent de voir le haut de ce gouffre. Gabriel et Asgir, vous, avec votre vision nocturne et la lune comme ça qui tape dedans, vous vous apercevez que c'est un gouffre qui descend très très profondément. En fait, c'est une sorte de doline, un peu comme le gouffre de Padirac, si vous voyez. Non. Le gouffre de Padirac, c'est un gouffre dans le sud de la France. Padirac, c'est un petit chien qui parle, non ? Joli. C'est un gouffre au sud de la France qui fait une centaine de mètres à peu près de profondeur. Ah oui, d'accord. Et qui est creusé vraiment dans le... En fait, c'est un morceau de... À l'époque, ça devait être une caverne avec le sol en fait qui la recouvrait et qui s'est effondré. C'est pour ça que c'est une doline en fait. Le toit s'est effondré pour donner... Au niveau de la description donc, on a marché plein sud, donc il y a un gouffre qui fait est-ouest devant nous qui nous barre la route d'une certaine façon. En fait, il est au milieu de la concrétion, c'est-à-dire t'as la concrétion rocheuse et comme si le toit de la concrétion s'était effondré. Il y a un trou en fait. Il y a un grand trou dans cette concrétion. Et de l'autre côté de la concrétion... Du désert. Alors, moi je peux voir dans le noir mais à 18 mètres, pas plus. Moi j'allume une lumière avec mon sort, avec mon tournée. Bah du coup, oui, avec ton objet effectivement. Quelle est-ce ? J'ai des lunettes nocturnes. Tout à fait. Je l'émets, c'est des lunettes de soleil mais qui marche que la nuit bizarrement. Et je vois dans le noir à 18 mètres. Mais est-ce que justement à 18 mètres, quand je me penche, je vois des choses ? Donc tu vois la même chose qu'en fait. Là vraiment, tu vois ce gouffre qui s'enfonce, qui doit être très 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 profond. Difficile d'en dire plus parce que vraiment le fond n'est pas touché par la lumière de la lune. Donc... Moi j'ai mon tour de magie de lumière, donc Nel et moi on le voit. Et vous voyez pas très très loin et vous voyez que c'est très profond et très noir. D'accord. C'est comme une lumière de torche quand on sort de lumière. Donc on est là parce qu'on suit une voix qui aurait parlé à Nel. Qui a parlé à Nel. Qui a parlé à Nel pour lui dire d'aller au sud. Moi tout à l'heure je vous ai expliqué un petit peu ce qui s'était passé. Moi je ne sais pas pourquoi on a été à bord d'un bateau, pourquoi vous étiez à bord d'un bateau. Et je ne sais pas exactement dans quelle direction on est parti. Il s'avère que maintenant on est carrément au sud ouest de l'empire mais on est là pour quoi ? Avant que... Après... La bataille de l'arbre. Sa voix nous a parlé. Il nous a dit d'aller au nord ouest pour guérir Elena. Nous avons retraversé jusqu'au sud pour trouver un navire et nous avons trouvé notre cher capitaine. Qui nous a permis de longer tout le continent pour remonter au nord ouest. La suite tu la connais, nous avons été attaqués et nous sommes réveillés, comme toi, ici. Au sud ouest. Au sud ouest. Et donc maintenant on suit une voix qui nous dit d'aller au sud, on ne sait pas pourquoi. Non mais je fais confiance à Nel. C'est possible d'avoir en deux lignes ce que c'est que l'arbre dont vous parlez depuis le début de l'aventure ? Oh, deux lignes. J'imagine que c'est un gros arbre. C'est un gros arbre, un esprit, très puissant. Un dieu sûrement. Un dieu sûrement. Un dieu, vous avez confiance en ce dieu ? Parce que peut-être que... C'est à tout le problème. En qui avoir confiance ? Certains ont choisi de le défendre et d'autres de le tuer. On a été divisés là-dessus. Il y en a qui voulaient le libérer, en fait, pour ramener de la nature sur Terre, pour se faire plonger. Et puis les humains qui veulent contrôler les esprits qui essayent d'envalier. Et juste avant de mourir, cet arbre vous a dit aller au nord-ouest ? Oui. Il l'a dit à vous, vous étiez plutôt pro-arbre ou anti-arbre ? Pro. Ok. Bon, il a tendance... Probablement... Tu auras compris qu'après, je suis dans l'autre camp. Il a tué l'arbre. Pour quelle raison t'as tué l'arbre ? Pour suivre ton père ? Non, pas pour suivre mon père. J'ai tué l'arme parce que plusieurs esprits très puissants sont emprisonnés, empangés et irriguent de leur puissance les contrées de notre empire. Et quand ces esprits sont libérés, a priori, il rentre en confrontation avec notre civilisation. En vrai, il a peut-être fait quelque chose de mal, mais ses intentions sont bonnes. N'essayez pas de le convaincre, il est très têtu. Il n'a qu'un œil et il est très têtu. Oui, je suis un nain. C'est bien connu, les nains sont têtus. Mais pas bête. Donc, face à ce gouffre, nous avons deux possibilités. Ou bien on rentre à l'intérieur, ce qui paraît complètement con. Ou on continue à marcher dans le désert, sans direction, sans but, ce qui paraît aussi complètement con. J'ai une troisième solution. On pourrait attendre tranquillement là, à la fraîche, en buvant notre dernière outre-dos et attendre que le soleil se lève et on verra ce qu'il y a dedans. Le soleil, exactement. Après, on peut décider, peut-être... Avec l'égal comme une plume, on peut descendre. Bien sûr. Mais tu n'y verras rien. Tandis que demain, il y aura... Et on sait pas ce qu'il y a au fond. Moi, je regarde si sur la surface de... Enfin, autour du gouffre, s'il n'y a pas des traces de, je sais pas, de... Un chemin qu'a pu se dessiner. D'animaux, enfin oui, enfin de vie. Ah pardon. Est-ce qu'il y a des traces de vie, je sais pas, de la... Non, parce que là, vous êtes vraiment au sommet et que c'est... La journée, c'est l'endroit qui est frappé directement par le soleil, donc pas de végétation, etc. Après, tu vas bien sûr trouver des insectes, des insectes résistants. Tu vas voir un petit scorpion, par exemple, qui se balade sur un rocher. En fait, ma question, c'est, est-ce que ce gros gouffre, est-ce qu'il y a un animal géant qui peut en sortir, tu vois ? Ah bah ça, c'est impossible de le dire. Il n'y a pas de traces de bave ou de... Enfin, je sais pas, de trucs comme ça. C'est peu probable qu'il n'en sorte, puisqu'il est rocheux et il nageait dans le sable. Dans le sable. Non, mais ça serait pas la même chose. Je m'écarte un peu du groupe, je cherche une surface plane. Sur cette concrétion rocheuse. À peu près plane. À peu près plane. J'y étends mon linge qui est dans mon sac. Je me fabrique une couche de fortune et j'ai ma linge pour la nuit. Très bien. On est au milieu de la nuit, là ? Vous êtes au trois quarts de la nuit à peu près. Donc si on décide de se reposer là maintenant, sur cette compression rocheuse, on récupère un repos long ou pas ? Toujours pas. Non. On est pas en terrain sympathique. Dans une auberge, oui. On n'est pas en terrain sympathique. Et dans une tense non plus ? Non, en fait, la règle, c'est que tu peux pas prendre de repos long, donc ce qui te permet de vraiment récupérer, tant que t'es pas dans une zone sécurisée. Réellement sécurisée. Mais à quoi ça, le repos long, avoir plus de points de vie, t'en as perdu beaucoup ? Mais non, c'est pour récupérer ses sorts. Ouais, ça te permet de récupérer ses sorts et ça te permet de récupérer tous tes points de vie. Et tous les blessures, etc. Et une partie des vies que tu as dépensées, etc. Parce que là, depuis le début, on n'a pas fait de repos long, moi j'ai plus de sort. Ah oui. Au vu du soleil qui frappe là, il vaut mieux ne pas dormir à l'extérieur pur là. Il vaut mieux essayer de... Bah c'est-à-dire que dès que le soleil va se lever, tu vas le sentir. Ouais voilà. De toute façon, dès que le soleil va se lever, nous on va se réveiller et on va regarder ce qu'il y a dans le trou. On peut mettre le petit dos mais faire un repos court quoi. Avec petite hutte, vous pouvez faire un repos court. Avec petite hutte, on peut faire un repos court. Alors faisons ça. Allez, on s'installe et puis on se repose un peu. Et t'as pas besoin de dépenser un sort, tu peux le faire en rituel petite hutte. Oui, mais je voulais relancer mon familier en rituel. Aussi, mais t'as pas besoin de dépenser non plus du coup. D'accord. Si c'est du rituel, tu dépenses pas l'emplacement. Ouais mais je peux le faire qu'une fois, incantation rituelle. Non, tu peux le faire tout le temps. Tant que t'as le temps, tu le faut autant. Ouais, ça te prend juste 10 minutes en plus de ton... Moi aussi, je regarde mes 4 points de vie. Oui, c'est ça. Ok, et bah je mets la petite hutte, je mets le dôme de force. Voilà, pour qu'on puisse rentrer à l'intérieur. Ok. Et se reposer. Bon bah sentant ça, je reprends mes affaires et je pense m'allonger à l'intérieur de la petite hutte. Très bien. En fait, ce que tu vois, c'est qu'elle va passer une petite dizaine de minutes à incanter, à faire tout un rituel, à tracer une sorte de cercle au sol. Et tout à coup, tu vois un dôme de la couleur de la roche qui apparaît. Et que tu peux traverser. Et à l'intérieur de ce dôme, il fait bon, il fait même un petit peu frais, enfin très confortable. C'est agréable quoi. Très agréable. C'est sec et agréable. C'est sec effectivement et tu peux t'y reposer. Et ça dure combien de temps ? 8 heures. C'est génial. Donc on aura pas de problème, on préfère ça dès qu'il fait trop chaud. Trop chaud demain bien sûr. Bah c'est super. J'ai pas pensé aussi, mais évidemment. Si j'avais vu ça... Ouais. Ok. Donc on... Ok. Bon bah en dormons. Vous dormez. Ouais. Jusqu'au petit matin, les premiers rayons du soleil vous réveillent, ça va assez vite. Mais tant que vous êtes sous le dôme, vu que vous l'avez lancé au trois quarts de la nuit, vous avez encore du temps. Ouais. Tant que vous êtes sous le dôme, tout va bien, il fait relativement frais, le soleil ne tape pas trop, enfin c'est pas comme s'il tapait à travers une vitre. Il fait bon en fait. Et euh... Et parce que quelles que soient les conditions dehors, il y a pas d'impact. Tout à fait. Et du coup, il va falloir attendre en fait les premières heures du jour pour que le soleil commence à passer au-dessus un peu du gouffre pour que ça tape et que vous puissiez voir au fond. Et vous vous rendez compte que c'est un gouffre qui est assez profond, vraiment. Facilement 130 à 150 mètres de profondeur. Et à partir du, à peu près du premier tiers du gouffre jusqu'au fond, vous voyez deux choses. D'abord vous voyez des traces d'humidité. Très clairement, notamment toi qui as l'habitude de voyager, très clairement en fait ce gouffre sert de piège à vent. Et capturent l'humidité, le peu d'humidité ambiante de l'air présent dans les vents qui balayent le désert. Et ruissellent en fait sur le fond. Du coup, ce qui est assez étrange parce que ça donne un aspect assez bizarre parce que sur vraiment le haut, vous avez ces roches très rasoirs, sèches. Et puis vraiment taillées comme si elles avaient été explosées quoi, anguleuses, il n'y a vraiment pas de surface vraiment plane. Et vous vous apercevez que plus ça descend et plus la roche se lisse avec l'eau qui est capturée par cette concrétion-là et qui ruisselle le long des parois. Et plus bas, vous vous apercevez qu'il y a de la végétation. Ouh, quel genre de végétation ? Une végétation assez luxuriante. Plus on descend, plus ça a l'air luxuriant. Et la dernière chose, ça vous en êtes aperçu pendant la nuit et ça se confirme avec l'arrivée du matin. C'est certainement ça qui fait que c'est aussi un piège avant, c'est qu'il doit y avoir des espèces de petites galeries qui capturent le vent et qui font que le vent siffle en permanence. Vous avez un sifflement en permanence comme ça, même avec plusieurs sons qui se créent et qui traversent le gouffre. Déjà, rendons hommage à Annelle qui nous a imposé son intuition et qui finalement était bonne. Merci. Bonne, bonne, bonne. Selon quelle grille d'analyse ? Savoir être perdu en plein milieu d'un désert à côté d'un gouffre dont on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur ? On est actuellement avec de l'eau et de la végétation, c'est beaucoup mieux que dans le désert. D'ailleurs, j'ai pensé à votre histoire d'arbre cette nuit. Et je me dis que ce serait vachement bien que vous vous rabibochez, que vous soyez à nouveau amis. On appellerait cet endroit le gouffre de l'amitié. Parce que finalement, on découvre de nouveaux endroits et on va tracer une carte. Gouffre de l'amitié. C'est pas de vous qui vont très bien ensemble, mais... Le gouffre de l'amitié. C'est génial ! Le gouffre de l'amitié. Appelez-le pour l'instant le... Le gouffre du peut-être. C'est pas mal, il y a des gros provoques. On a fait un pas en avant. Oui, c'est beau. Un petit pas, mais c'est un an. Je n'ai pas dit que c'était positif. Alors, enfonçons-nous le plus possible, le plus lointainement possible afin de trouver des trésors. Moi, je cherche justement de voir s'il y a des galeries qui sont exploitables dans lesquelles on peut aller. Là, non. C'est vraiment petit. Ce dont je parle, c'est vraiment des petites... Ah, c'est... C'est pas du tout à taille humaine ou naine d'ailleurs. Donc on arrive en bas, vraiment ? Non, non. Là, vous voyez vers le bas. Mais vous n'êtes pas encore descendus, là. Ah, mais il n'a pas commencé à descendre. Bah non, le mec est déjà en bas. Oui, moi, j'étais déjà en bas. Absolument pas comme ça. C'est un jeu d'athlétisme. Moi, je regarde déjà pour pouvoir aller à l'intérieur. Je n'ai pas léger comme une plume. Il faudrait un reposant pour ça. Je crois que c'est ici. Donc, il faut trouver une autre solution pour descendre. Quand tu parles de ta corde magique, t'as pas une vraie corde, sinon ? Si, j'ai une corde pour descendre. Allez, une corde. Moi, je vais faire de l'escalade, ne vous inquiétez pas. C'est de la corde de chambre. Est-ce que je peux descendre et assurer des petites séquences, des petites prises ? Bien sûr, ouais. Bien sûr. C'est quoi ? Ça va être athlétisme avec force. Aïe, aïe, aïe. Alors, je ne suis pas très bon en athlétisme. Toute chose. En athlétisme, vous êtes combien ? Moi, j'ai plus 7, moi. Descendre à même la roche. C'est-à-dire que vous pouvez attacher une corde et entamer une descente. Par contre, la corde, elle ne fait pas 130 mètres. Elle fait 15 mètres. Mais après, vous pouvez essayer de trouver des prises. Pour pouvoir mettre... Quelqu'un ouvre le chemin, en gros. Par exemple, notre barbara. Sinon, à chaque fois, on descend une personne à 15 mètres et elle fait le reste. Je peux essayer de descendre. Moi, je peux essayer d'ouvrir la marche. Ouais. D'ouvrir la descente, tu veux dire. Est-ce que... Donc, on voit jusqu'à... Tu dis à peu près... Vous voyez quasiment jusqu'au fond, mais au fond, c'est plein de végétation. D'accord. C'est pas mal, mais bon. C'est quand même... Eh ben... Si déjà, on voit quasiment jusqu'au fond, c'est que ça va. Moi, je dis juste comme ça, à qui veut l'entendre, à la ronde. Qui dit végétation luxuriante, dit animaux probablement sauvages. Alors, va dans le désert sec et... Qui dit végétation, dit aussi peut-être le fameux lieu dont nous parlait l'arbre. Pour toi, Elena. Oui, je suis en train d'y penser, oui. Qui dit végétation, dit fruit. Mais j'ai parlé du Nord-Ouest. Qui dit fruit, dit salade de fruit. Et qui dit salade de fruit, dit restaurant. Et qui dit restaurant, dit moustache graciache, comme j'aime à prononcer. Comment ils font des... Ils sont en train de parler, du coup, je te descends à la corde. Tu veux que je te descende à la corde ? Bah oui, je veux bien que m'attachée à une corde, qu'on l'attache à un point fixe en haut, et puis j'entame une descente athlétique. Fais-moi un test d'athlétisme, s'il te plaît. Athlétique et, j'ai envie de dire, gracieuse, légère et tout moi quoi. 5 et 7. C'est bien, heureusement que tu as 7. Oui, 12. Ok, tu commences à descendre. Alors en fait, tu vas vite arriver en bout de corde, parce que les 15 premiers mètres sont assez simples. Les prises... Même si c'est pas très confortable, à plusieurs reprises, t'as l'impression de t'écorcher les mains, les paumes des mains à cause de la roche qui est trop saillante. Mais bon, tu descends, sauf que, à un moment, à 15 mètres, t'as pas le choix. Il faut le détacher. Ok, et est-ce qu'il y a des prises qui me semblent solides à côté de moi ou pas ? Pour réattacher la corde ? Oui. Le truc, c'est que ça veut dire détacher la corde, et alors que toi, tu es suspendu, réussir à faire un nœud avec les deux mains. Ce qui va être un petit peu compliqué. Oui, et puis ce qui veut dire que si tu descends, après, il n'y en a plus de corde. Bah, je vous attrape. Bon, bah voilà ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce que ça va en bas ? Ah bah... Est-ce que ça va en bas ? Est-ce que ça va en bas ? T'as fait 15 mètres, là. Ouais. Est-ce que tu peux vraiment fouiller pour voir s'il n'y a pas un chemin caché ? Est-ce que je vois un chemin caché ? Eh bien, fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Allez. Lui. Attends, attends, attends. Tu fais quoi ? J'essaie de me servir mes yeux. Eh bien, serre-toi bien tes yeux, alors. Allez. Merci, copain. Ah non ! Purée ! Oui, oui, j'ai cru que c'était un 1, mais en fait c'était un 19. Ouh ! Ah oui, y a une différence entre le 1 et le 19. Oui, oui, oui. Euh... Oh, ça devrait être bon. Du coup, je l'utilise quand je veux, ça ? Quand tu veux. Bah, au pire. Tu veux... je le... je le... Bah, c'est toi, c'est le retour. Allez, je balance tout. Je balance tout. 19 et 3. On a l'air 22. Allez. Brrr ! Alors, sachant que les seuils sont en règle générale de 5 en 5. Donc effectivement, 20, c'est vraiment mieux que 19. Toujours. Ok. Ouais, c'est pour ça. N'oublions jamais. N'oublions jamais. Alors, tu commences à observer un peu autour de toi. Et... En fait, tu te rends compte qu'il semble y avoir un chemin qui a été gravé. En fait, certains pans de roches... Tu as l'impression que certains pans de roches ont été... ont été sculptés, creusés, de manière à pouvoir vraiment servir de prise. Prise assurée. Il n'y a pas de cordes. Mais vraiment, tu commences à dire, mais attends, là, si je mets la main, vraiment, ça rentre, quoi. Et là aussi... C'est accessible à... Tu vois, c'est accessible. T'es obligé de passer un peu sur le côté. Et tu te rends compte qu'en fait, au niveau des pieds, c'est pareil. Tu vas descendre. Tu te rends compte qu'en dessous, c'est pareil. Et ça fait, en fait, une espèce de chemin de prise comme ça, sculpté à même la roche. Attendez, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Et du coup, je lâche la corde. Reprenez la corde. J'essaie de voir plus clair. Et je continue pour voir si ça descend. Ah, ça descend. Ça descend. Ok, il y a un passage. On peut tous descendre. Mais il faut faire attention et comment je peux leur indiquer. Enfin, j'essaie de leur indiquer, du coup... Sinon, remonte. Comme ça, on verra le début. C'est d'une logique imparable. C'est pas parce qu'il est de mon côté que je dis qu'il est sérieux, mais il a raison. Je ne veux pas leur expliquer. Je le vois, le passage ? Ouais, tu le vois, bien sûr. Je ne vois pas. Gabriel, là, tu te décales un peu. Regarde, là, tu vois les prises. Effectivement, tu vois les prises. Voilà. Et là, je regarde tout de suite... Asgir et... Riri, elles sont taillées à taille humaine, hein. Et alors qu'il dit ça, je me jette sur la première prise et je commence à descendre. Fais-moi un jet d'additisme, s'il te plaît. Avec avantage. Avec avantage. Avec avantage. Varnat. Joli. Et tu le vois qu'il... Alors lui, il se jette sur la prise. Et tel Spider-Man descend. Qu'est-ce que ça veut dire avec avantage ? Avec avantage, c'est quand tu lances deux dévins et que tu gardes le meilleur. Quand je te lancé un deuxième dévins tout à l'heure, c'était ça. Et pourquoi tu as donné un avantage ? Parce qu'elle a trouvé le chemin grâce à cette magnifique idée d'aller chercher un chemin de descente. Merci. Je peux suivre, moi ? Bien sûr. Je fais un jet d'athlétisme ? Sans avantage ou avec avantage ? Et voyons la vitesse sur laquelle Asgir descend. Il faut savoir l'asticoter un petit peu. Quand tu sais ce qu'il... T'en fais ce que tu veux. Typical, non ? T'es très très nul, non ? Six moins un. Oui. Six moins un. Cinq. Ok. Tu descends. Je peux... Ah non, toi t'es parti, toi. Toi t'es parti. T'es en dessous. Ah ouais, t'es en dessous. T'es pile en dessous. Tu descends et en fait, alors que tous les deux vous arrivez au fond de ce gouffre, vous arrivez en fait sur une espèce de petit promontoire qui surplombe la végétation. Il n'y a pas d'arbres, mais il y a beaucoup de fougères, il y a beaucoup de grandes plantes. Des plantes que vous ne connaissez pas aussi. Assez hautes, qui sont à taille 1m82m. Ah ouais. Mais pas d'arbres à proprement parler. D'accord. On est plutôt sur de l'herbe, la fougère ou ce genre de choses. Et donc vous arrivez en bas sur ce petit promontoire qui est juste au-dessus et qui a d'ailleurs une échelle en cordes qui permet de descendre. Ah ouais. Jusqu'en bas du coup. Vous voyez Elena qui descend, alors déjà elle galère. Et au milieu, tu es pris d'une trouille, tu es à 50 mètres au-dessus de toi, tu es à 50 mètres en dessous de toi, tu es fatigué et tu n'oses plus bouger. Tu sais, c'est ce truc de je ne veux pas lâcher. Si je lâche, je vais tomber. C'est le moment où l'expert en persuasion voit qu'il y a un problème. Vas-y, persuade-moi. Elena, tu penses que tu as peur mais je suis sûr que dans ta vie tu as vécu des tas de trucs vachement plus graves. Regarde, l'arbre, tout ça, c'était super vénère. Là, c'est rien du tout. Et je vais te dire un truc. N'aie pas peur de tomber parce que si tu tombes, j'ai vu, il y a des arbres hyper épais. Ça ne risque rien du tout. Tout se passe très très bien. Donc, sois relax et tout. Prends le temps de souffler. Concentre-toi sur ta respiration. Descends tout doucement. Il y a besoin de lancer un deux ou pas ? Ouais, fais-moi un jeu de persuasion, s'il te plaît. Je ne sais pas, c'est sur quoi ? Charisma. Ben, j'en as ! Allez ! Allez ! Et voilà ! J'écoute ce qu'il me dit du coup. En écho ? Quoi ? 30. J'écoute ce qu'il me dit. Là, je tremblais comme une feuille, je ne sais pas regarder en bas. Je n'arrivais pas à respirer, le souffle coupé. Puis au fur et à mesure qu'il parle, c'est comme un truc qui commence à me bercer. Et je me calme et j'essaie de respirer tranquillement. Et du coup, j'essaie d'entamer la suite de la descente. Ouais, tu l'entames avec beaucoup plus d'assurance. Et tu finis par arriver un peu tremblante quand même, un peu fébrile sur le même promontoire. Là, c'est nos deux amis. Merci Calais ! Mais de rien. Un atletiste, vin. Donc ça va ? Ouais, sans aucun problème. Le mec est on fire ! On ne l'arrête plus ? C'est le gouffre de l'amitié ! C'est le gouffre de l'amitié ! Un naturel ! Sérieux ? Moi, je précise que mon vin, je l'ai fait sans avantage. C'est vrai ! C'est vrai ! Et tous les deux sans aucun problème. Disons, c'est chaud, c'est chaud aujourd'hui. Vous êtes chaud aujourd'hui. Vous arrivez sur ce petit promontoire qui surplombe très légèrement cette végétation. En dessous, vous avez de la végétation, mais vraiment, c'est touffu. Et plus vous descendez, plus vous vous rendez compte qu'il fait frais. Et tout en bas, il fait extrêmement frais. C'est-à-dire qu'il fait pas plus de 15 degrés. Moi, en voyant ça, je dis à la ronde comme ça. Dis donc, c'est touffu, touffe la main. Moi, j'allume, on est descendus là. Même en personnage, vous démontez mon humour. Non, mais moi, j'ai pas réagi. De toute façon, je n'ai plus de réaction. Franchement, c'est pas si tôt. S'il y a ce gars pour réagir à ça. Moi, je te regarde, je dis ça. Touffu, touffe la main. C'est touffu, touffray. C'est touffu, touffray ? Et non, c'est touffu, touffray. C'est touffu, touff... Touffu ? Touffu, j'ai faim aussi. C'est touffu. C'est touffu. C'est touffu touffray. Touffu touffray. Non, excusez-moi. C'est du touffou frais ? Sors du perso. Et tout à coup, vous entendez un cri sur aigu. Qui résonne dans le bouff. Voilà, c'est ce que je disais. C'est complètement con de descendre. Ok, je sors mon bouclier, mon marteau. Moi aussi. J'essaye de me repérer du mieux que je peux et d'avancer. C'est un cri... C'est un feulement ? Non, c'est plutôt un cri de... C'est une vache. C'est un peu comme un cri de singe, tu vois. Un cri de singe. C'est plutôt dans cette typologie-là. Est-ce qu'on voit une direction particulière pour ce cri ? On regarde dans la direction. Absolument. Et avec l'écho que crée, en fait, le bouffre. Qui fait... Qui est assez large. Vous êtes là. Alors, il était assez étroit. Il se rétrécissait au fur et à mesure que vous descendiez. Mais là, en fait, sur le sol, vous vous apercevez que ça s'élargit. Ça crée une espèce de grande cavité. Vous n'arrivez pas à en voir le bout. Vous n'en voyez plus les parois. Donc, ça a l'air assez grand, en fait. Ok. Et donc, on est sur le promontoire rocheux. Et ce qu'on voit, c'est que c'est touffu. C'est ça. Mais c'est une canopée... Non, ce qu'on dit, ce n'est pas une canopée. Ce sont des herbes, des fougères, des... C'est vraiment des plantes basses, mais des plantes basses, version un peu géante, quoi. Bon, qui font... Les guerriers devant. Jusqu'à 2 mètres, grand maximum. Mais on n'est pas sur des arbres. Donc, ce n'est pas une canopée. Ok. Moi, je passe devant. J'essaie de voir par où... Enfin... Par où on va, quoi. J'essaie de me repérer. D'avancer. Ok. Pour les guider au milieu. Pour les guider au milieu. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Ouais. Moi, je décide de ne pas allumer mon sort de lumière tout de suite. D'accord. 6. 6. Ouais. Ça fait déjà 5 qu'il est passé. Tu... C'est exactement ça. Ça fait déjà 5. Non, tu commences à avancer. Ouais. Tu commences à avancer et tu... À un moment, tu passes au milieu d'une sorte de buisson. Ouais. Tu t'avais pas spécialement fait attention. Il avait des espèces de feuilles un peu rougeâtres. Euh... Et après avoir passé ce buisson, tu commences à... Ça commence à... À me gratter. À me gratter. À me gratter sur tout le cou. Ça j'aime pas ça. Sur toute... Ah, c'est horrible. Les mains. Ah, les mains grattent. Le... Et tu vois, des petites plaques rouges là, qui commencent à se former. Je leur dis de faire attention à ces fameuses feuilles rouges, à ces choses-là que je viens de toucher. Et j'essaye d'avancer sans trop me gratter, en essayant d'avancer au maximum. Je récupère quelques feuilles rouges. Ok. Genre avec un... Qui c'est ? Ça peut toujours servir. Et moi, je m'approche de... Je m'approche de... Tu vois, je peux faire un truc là, avec ma capacité pour le... Tu vois, non, ça lui crée pas de blessures. Non, non, c'est pas des blessures du tout. C'est pas des blessures. C'est de l'aigle, moi. Tu voulais le soigner ? Ouais, mais... C'est vraiment urtiquant, en fait. Quelle magnifique preuve d'amitié. J'ai une trousse de soin. Je peux quand même faire quelque chose pour lui ? Non, là, c'est vraiment plutôt pour des bandages, etc. T'as rien pour calmer ce genre de choses. Pour un mec qui te déteste, il t'adore. Mais je vois qu'il cherche un petit peu, et puis moi, je continue à avancer, quand même. Et je me gratte, et je... Ça va, Asgir ? Tu peux quoi ? Asgir, j'ai rien pour toi. Par contre, j'ai entendu parler d'un romaine sur l'urticaire. Non, je sais ce que tu vas dire, non. Et au moment où tu dis ça, Je sais ce que tu vas dire. Vous commencez à entendre autour de vous plusieurs cris, exactement les mêmes que ce que vous aviez entendu. Des trucs sur aiguës, très 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 courts. Et puis des sifflements. Qui viennent de la droite, de la gauche, d'en face. Mais en mode... Qui ressemble à des flèches ? Non, non, des sifflements. On siffle vraiment. Ah bah c'est pas les galeries des... Est-ce que c'est des galeries ? Euh... Et euh... Bon, je dégaine ma rapière et je... Je te demande c'est quoi le tour à mettre sur l'urticaire ? Et le... Et... Et là... Uriner. Ah d'accord. Au moment où tu dis uriner, devant Asgir, Tu vois un homme Qui surgit des buissons en courant. Il est dans des habits assez simples, Il est assez maigre. Ouais. Euh... Et il te... Il te rentre dedans. Ok. Mais en fait, il fait même pas attention. C'est-à-dire qu'il... Il passe... Et il court... Vers l'arrière. Il passe... Tout votre groupe. Et tu entends des gens qui courent. Tu entends des pas... Vous entendez tous des pas comme ça. Qui... Tout autour de vous. De gens qui courent. Et la suite. Au prochain épisode. Au prochain épisode. Et si ! Non mais euh... On était en train de réfléchir là. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Aïe 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 aïe. C'est en même temps une mauvaise nouvelle. De pas avoir la suite tout de suite. Ouais. Et en même temps ça veut dire qu'on va manger. Exactement. Mais en même temps j'aurais bien aimé savoir. Mais tu le sauras. Au prochain épisode. Mais ce qui est bien c'est que toi tu vas le savoir. Dans une heure. Vous vous le saurez. Dans une semaine. C'est incroyable. C'est beau. C'est joli. On aurait fait un double cliffhanger. Puisque tu aurais dit, je te dis, le remède quand tu te cas au prochain épisode. Ouais. Et on aurait commencé par uriner tu vois. Et ça aurait été fabuleux au jour. Uriner. On reprend immédiat. On reprendra là moi je pense. On reprendra là moi je pense. Uriner. Non. C'est parfait. Bien voyage. Bravo. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été avec nous. On espère que ça vous a plu. Comme vous voyez l'ambiance change radicalement par rapport à la précédente saison. Voilà. On n'est plus du tout dans les mêmes trucs. Mais la dernière saison c'était froid. C'était dur. Ils passaient leur temps à s'engueuler tout le temps. Voilà. C'est la saison de l'amitié. C'est la saison de l'amitié et de l'action. Là on s'engueule un petit peu. Ouais. Un petit peu. Vous avez autre chose à faire pour le moment. Voilà. Que vous engueulez. Mais bon. Pas trop non plus. Moi je prône l'amitié depuis le début. Je le dis. Ça fait un an que je travaille dessus. Toi tu as beaucoup trop lu My Little Pony. Je pense. Excuse moi de te le dire. C'est moi. On prédale l'amitié depuis un an. Depuis un an elle dit c'est moi la chef. Ouais c'est vrai. Ouais. Faut pas piquer dans la caisse machin. Bah oui faut pas piquer dans la caisse du château. Et qui est-ce qui t'a promu le chef ? Bah c'est mon père. Bah ouais c'est mon père. Que j'ai fait condamner. Ouais. J'ai voulu rejoindre avant. Et ouais. Celle qui m'ont causé malédiction moi aussi. J'ai eu des valeurs. Mais bref c'était avant. Merde. Trop de l'amitié. Enfin je concrétise ma relation amoureuse avec mon amie. Mais ensuite je veux la tuer. Excuse nous de pas forcément suivre toutes tes leçons de morale. Voilà. Excuse moi. Un peu en recul. Sauf que moi j'ai une intégrité. J'étais sous malédiction les gars. Elle a condamné son père. Et ta petite amie ? Non j'ai voulu la tuer mais c'est parce qu'elle a pas débranché l'aspirateur. J'arrête pas de le dire. C'est pas Versailles. C'est pas Versailles. C'est pas Versailles. Ouais la pub ouais. C'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici. Comme tu le vois ça a été un petit peu Santa Barbara. Ouais. La saison d'amitié. Ouais il y a plein de choses. C'était voilà on va aller sur la saison de la réconciliation. Ouais. Et de la guérison. Et de la guérison. Peut-être. Attends écoute on nous a dit non. Ouais c'est moi pas comme ça pendant une minute encore. La meuf a plus d'émotions. Je peux plus rien dire là. Mais si tu peux dire plein de choses. Bah oui mais sans émotions. Ouais. Il y a du pragmatisme. Pragmatisme absolu. J'adore l'escalade. J'ai super peur. J'ai passé un très bon moment. Bref écoutez nous on va continuer à débriefer tranquillou. Et on vous dit à très très bientôt à la semaine prochaine. N'oubliez pas le financement participatif est toujours en cours et vous avez l'adresse sous la vidéo. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, des commentaires. Je vous remercie à ceux qui auront participé déjà. Mais oui bien sûr. Et attention. C'est pas une obligation. Il n'est pas obligé de participer. Qu'on soit clair. Vous participez si vous voulez nous soutenir. Nous soutenir. Pardon. Nous soutenir. Nous soutenir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Si vous voulez nous soutenir vous pouvez participer. Si vous mettez des pouces vous nous aidez aussi et vous nous soutenez. Si vous mettez des commentaires vous nous aidez aussi. Si vous partagez sur les réseaux vous nous aidez aussi. Bref. Tout est des bienvenus. Plein de moyens d'aider. Il n'y a pas d'obligation. Allez sur le Discord. Allez sur le Discord mais oui. Il y a un Discord bien évidemment. Il y a le Discord. Discord forum aussi. Il faut poster sur le forum. Dites j'aime bien. Mais même moi je leur dis sur les commentaires YouTube. Dites juste j'aime bien. Et en fait ça fait le taf. C'est très bien. Exactement. Ça vous coûte rien là. Venez de voir la vidéo YouTube. Mettez juste j'aime bien. Et c'est cool. Exactement. Et en bref. Mais là tu me fais mieux quand même. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Incroyable. C'est pas possible. Vous voyez pourquoi on veut pas en fait. Ah mon dieu. Bien. En tout cas on vous dit à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne semaine. A jeudi prochain. Merci beaucoup. Ciao. Bye bye. En tout cas. Cahouette. C'est tout pour moi. C'était Marc Willem. Allez. En tout cas cahouette. C'est cahouette. Oui d'accord j'ai compris. Mais pourquoi on fait cette barre ? C'est oui. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est tout pour vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada